Et bonjour, j'espère que vous allez bien et si tout va bien, nous sommes aujourd'hui lundi et qui dit lundi dit retour de course, j'ai tout installé devant moi, je suis allée encore une fois à Intermarché parce que franchement j'ai tout ce dont j'ai besoin et je m'y retrouve niveau, enfin financièrement je m'y retrouve, et puis en plus il y a pas mal d'avantages et tout donc franchement ça vaut le coup. Donc pour le moment, j'aime bien Intermarché pour le moment, il n'y a pas de soucis, voilà, je pense que peut-être dans quelques temps je retournerai à Lidl et tout parce que j'aime bien Lidl aussi, mais pour le moment Intermarché ça se passe plutôt pas mal. On est parti, cette semaine j'en ai eu pour 104 euros, donc vous voyez la semaine dernière j'en avais eu pour 80, là 104, c'est à peu près, ça tourne autour de, c'est une moyenne de 100 euros, il y a certaines semaines où je vais en avoir pour beaucoup plus cher parce que j'ai besoin de beaucoup plus de choses, mais voilà, là on est pas mal. On est parti, let's go, j'ai sous les yeux mon planning repas qu'il faut que je remette sur le frigo pour qu'on le voit tout le temps, et j'ai également cette petite fiche, je vous en ai parlé dans le vlog qui est sorti ce matin, en fait c'est une fiche que j'ai faite sur l'ordinateur, donc en A4 avec les inspirations, les idées menus, en fonction des entrées, en fonction des tartes, la soupe, les gratins, voilà, il y a des grandes lignes, et après je détaille un petit peu plus en fonction des différents ingrédients qui peuvent se retrouver dedans quoi, par exemple les plats mijotés, les légumes, les accompagnements, etc, etc. Voilà, donc ça vous allez le retrouver dans la barre d'infos, vous allez voir que c'est un PDF, donc vous pouvez l'imprimer sur une feuille A4, moi personnellement je l'ai imprimé en couleur sur feuille A4 recto verso, et je l'ai plastifié, comme ça c'est beaucoup plus pratique, alors là j'ai mis certaines inspirations, idées, j'en suis sûre qu'il y en a plein d'autres, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, je les rajouterai, je mettrai la fiche à jour très régulièrement, comme ça au moins il n'y aura pas de soucis. Voilà pour tout ça, et comme ça au moins c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que quand vous vous posez le dimanche ou le lundi pour faire votre planning repas de la semaine, vous le prenez, et là vous vous dites, par exemple cette semaine j'ai envie de manger une tarte, mais une tarte à quoi, et bien bim, je vais sur tarte et quiche, et j'ai envie de me faire une pisse saladière, et bien voilà, très pratique, franchement gain de temps, bon j'en suis sûre qu'il y en a plein d'autres à rajouter, mais voilà, c'est à mettre à jour. Il y a Aria qui va descendre. Allez, on est parti, alors j'ai pris du jambon, ça c'était un avantage carte, donc ça tombait très très bien puisque j'en avais besoin. J'ai pris également du boudin noir, ça c'est pour faire un repas le midi avec Aria, elle adore le boudin noir avec une purée de pommes de terre et des pommes, donc on va se le faire cette semaine. J'ai pris des ravioles du Dauphiné pour faire un gratin de ravioles du Dauphiné aux courgettes, qu'on adore à la maison, c'est très très bon. Je rajoute un petit peu d'allumettes fumées et c'est très très bon. Ça va mon petit chat ? Ah, attends, j'arrive. Bon, vous allez voir une petite tête blonde derrière moi. Ensuite, j'ai pris des allumettes fumées, donc ça c'est pour, pareil, mon gratin de ravioles avec les courgettes. Je fais revenir des oignons, les lardons, les courgettes et après je fais mes étages avec mes ravioles. Et c'est trop trop bon, on adore cette recette à la maison. Je crois que c'est une recette que je vous avais déjà filmée, donc elle peut être très facilement retrouvable sur ma chaîne. Ensuite, j'ai pris de la charcuterie, donc du saucisson italien et de la copa. Copa ou pancetta ? Ah mince, je me suis trompée, j'ai pris de la pancetta. Oh, zut alors ! Oh ben c'est pas grave. C'est pas grave, écoutez, c'est pas grave, je les utiliserais pour les pâtes à la carbonara, je mets tout le temps de la pancetta, donc c'est pas grave. Je voulais de la copa. C'est pas grave. J'ai pris un carpaccio de bœuf, huile d'olive, basilic, ça c'est pour midi. Voilà, je vais manger ça à midi. Et Aria, elle mangera des knackis, parce qu'il nous en reste, elle va taper dans mon carpaccio, je le sais. Mais elle mangera les gnocchis. J'ai pris du saumon fumé, ça c'est pour faire mon riz saumon fumé crème d'oignon, qui est très très bon, qu'on adore à la maison. Pareil, s'il y a des recettes que je vous cite, qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. De l'emmental, donc ça en paquet de 3, c'est un avantage carte, donc ça valait grave le coup et puis j'en avais besoin, donc c'est très très bien. J'ai pris de la mozzarella di bufala, la galbani, vous voyez, je vais tester, goûter avec les avantages carte. Et maintenant, franchement, elle est très très bonne, donc je prends celle-ci et ça me va très très bien. J'ai racheté un petit peu de fromage pour les filles, donc j'ai pris de la vache qui rit, j'ai pris... C'est un Lego, tu peux jouer avec, c'est pas de patrouille dessus. J'ai pris des baby-belles, puisque hier on a terminé les baby-belles avec la soupe de courgettes, donc il fallait qu'on en rachète. J'ai pris... Attendez, je suis au fromage là. On a pris des petits escargots, c'est qui qui a pris les escargots ? Moi ! C'est qui qui a voulu ça ? Moi ! Donc des petits escargolots, voilà, c'est petit Louis qui fait ça. Voilà, elle a vu le petit escargot. J'aime bien faire les courses avec, j'adore faire les courses, mais avec les enfants. C'est compliqué, hein, voilà. J'ai repris du mascarpone, j'ai pris du boursin, ça c'est pour l'apéro, quand je fais, vous savez, ma sauce pour tremper les légumes et tout. Je mets soit du boursin, soit du tartare et c'est très très bon. J'ai pris une bûche de chèvre, puisqu'il y a une tarte oignon-chèvre-miel qui est prévue cette semaine. J'ai racheté du beurre, puisqu'on doit faire les petits goûters de la semaine avec Aria. Et ça, il y avait une promo, une yoki à poêler à la raclette, on les avait déjà goûtées et ils sont vraiment très très bons. Donc quand j'ai vu la promo, je me suis dit, allez, c'était pas prévu dans mon planning de la semaine. Voilà, là je me suis fait avoir, mais bon, on les aura pour la semaine prochaine, je les ai déjà prévues pour la semaine prochaine, donc pas de soucis. J'ai pris une pâte feuilletée et une pâte brisée. Alors la pâte feuilletée, je vais faire une... c'est pour ma quiche, enfin pas ma quiche, mais ma tarte oignon-chèvre-miel. Et ça, je vais certainement faire une petite tarte aux pommes avec. Tarte aux pommes. Une tarte aux pommes, oui. C'est un café ? Oui, c'est un café. Merci. C'est un café au Nutella. Ah, un café au Nutella ? Oui. D'accord. Avec plein de sucre. Avec plein de sucre. Ça, c'est qui qui a pris ça ? Comment ça s'appelle ? Des macarons. Non, c'est pas des macarons, c'est des flans. Des flans billes. J'ai pris les pâturages pour les tester. Donc c'est par quatre. On verra bien ce que ça donne. Oui ? Je veux un yaourt. Ah, tu veux un yaourt ? Bah au dessert à midi, tout à l'heure. D'accord ? Ensuite, niveau viande. Alors, j'ai pris un blanc de poulet. Cuisse. Cuisse de poulet. Il m'a mis le tarif de cuisse de poulet alors que j'ai pris un blanc de poulet. Mais est-ce que les cuisses de poulet ne sont pas plus chères que les blancs de poulet ? Je ne sais pas. Je n'ai même pas regardé. Bref. Et j'ai pris de la viande hachée pour faire des... Non, déchire pas, chérie. Déchire pas. Pour faire des pâtes à la bolognaise qu'on a prévues demain midi avec Aria. Niveau sec. Alors, pain au lait pour le goûter. J'ai racheté des tablettes de chocolat noir pour le dessert. J'ai racheté des Kinder. Donc, Kinder comme ça et des chocobons. Avantage carte. Donc, ça valait le coup. Et en plus, c'est très bien parce que je n'en avais plus du tout dans le placard. Donc, c'est très bien. J'ai acheté... Ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté d'œuf. Mais j'en ai acheté 18 parce que, en fait, mes poules, avec le changement de température, on a nettement moins d'œuf. C'est-à-dire que là, ma poule blanche ne m'a pas pondu d'œuf depuis lundi dernier, mardi dernier. Donc, vous voyez, ça fait un petit moment. J'en ai deux par jour, voire moins. Donc, j'ai préféré en racheter parce que si je fais des goûters, des gâteaux ou quoi, il va m'en falloir. Donc, voilà. J'ai préféré en racheter. On a repris un paquet de pommes potes. Pareil. Avantage carte. Ça vaut le coup parce que les filles en consomment. Donc, c'est très très bien. Et j'ai acheté du papier toilette mouillé pour nos petites miches. Voilà. Et sinon, K2R, action complète pour enlever les tâches et tout. C'est très pratique. Josuette Romy. Ne vous inquiétez pas. Allez sous mes yeux. Niveau fruits et légumes. Des carottes, des poires, des pommes golden, des pommes gala, des tomates. C'est les dernières. Donc, on en profite pour faire avec la mozzarella. Ça sera très très bon. J'ai acheté des courgettes puisque je n'en ai plus du tout. Je reviens. Je vais chercher ma Romy. Bon, bah écoutez, vous avez les deux louloutes aujourd'hui. Donc, je vous ai dit des courgettes, des pommes. Bon, ça, je vous l'ai dit. Des tomates. C'est les dernières. Donc, j'en profite. J'ai pris deux brocolis pour faire une purée écrasée de brocolis qu'on adore à la maison. Je vais faire ça mardi soir parce que demain, en fait, je vais manger avec ma soeur et ma maman au restaurant. Oui, mon coeur. Oui, attends, j'attache après. Deux secondes, il faut que je pose ta soeur. Donc, des brocolis pour faire un écrasé et une purée de brocolis. J'ai pris des champignons pour faire une jardinière de légumes. J'ai pris des petites salades, des sucrines. Voilà, parce que j'aime bien les acheter comme ça. Au moins, j'en consomme une et ça suffit largement au niveau quantité. J'ai pris des oignons, de l'ail et des aubergines pour faire des aubergines fondantes cette semaine. Voilà pour tout ça. Donc, comme je vous ai dit, j'en ai pour un tout petit peu plus que 100 euros. Oui, mon coeur. On va y aller. On va y aller. Un tout petit peu plus de 100 euros. J'ai pris un pack de Contrax pour Doudou. Et j'ai pris du papier toilette et des pommes de terre. Oui. Voilà. Eh oui. Et je vais attacher le tablier de Mademoiselle Aria. Eh oui. Et on va tout ranger dans le frigo. Voilà, donc comme je vous ai dit, je vous remets toutes les idées menu de la semaine. Enfin, notre menu de la semaine dans la barre d'infos. Et je vous mets également le lien en PDF pour pouvoir télécharger le petit tableau inspiration que vous pourrez imprimer, plastifier et utiliser. Voilà. Oui, je vais te mettre ton tablier. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501